Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sight TV. Tout de suite les principaux titres de ce journal. Maquissal rempile pour un second mandat de 5 ans à 58% des suffrages. L'opposition rejette ses résultats sans pour autant faire de recours. Des commissions techniques pour la gestion des écoles. La ministre de l'éducation vient d'annoncer leur création. Musique Algérie, une dizaine de journalistes arrêtés à Alger. Ils protestaient contre la censure sur les manifestations opposées à un nouveau mandat pour Bouteflira. Musique Plusieurs personnalités étrangères sont attendues à Nouakchott pour prendre part à l'événement qui sera célébré en grande pompe. Le branle bas de la présidentielle a donc commencé avec cette annonce du candidat de la majorité. Et pour commenter cet événement, notre invité ce soir est Béchir Oulsas Mohamdi, analyste politique et professeur à l'université de Strasbourg en France. Il est également président de l'initiative IJMA Démocratique. Monsieur Oulsas Mohamdi, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, on passe aux questions directement. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous donnez, vous venez d'entendre donc que c'est demain que le général Mohamed El-Sher, Mohamed Ahmed, va présenter sa candidature. Qu'est-ce qu'elle signifie, quelle signification vous donnez à cette candidature ? D'abord, je tiens à vous remercier et je voudrais dire absolument que mon sentiment, ce que je vois chez les Mauritaniens, la joie, la joie qui se manifeste. Parce qu'ils voient, dans notre candidat, le candidat du consensus, il voit en lui, en fait, les vertus de la continuité. Les vertus de la continuité et les vertus du consensus institutionnel. Et je pense que demain, le peuple mauritanien, la volonté du peuple mauritanien va croiser l'ambition d'un homme d'État. L'ambition d'un homme d'État parce que c'est comme ça que le leadership se manifeste, c'est comme ça que le leadership s'incarne. C'est une question de rencontre entre un peuple et un dirigeant. Et ces dirigeants dans lesquels s'incarnent justement les vertus de la continuité institutionnelle et de la stabilité politique de notre pays, c'est bel et bien le ministre de la Défense, M. Mohamed El-Cheikh Mohamed El-Ghazouani. Voilà. Alors quel impact aura cette candidature, à votre avis, sur la politique locale ? Je pense que ça donne gage de la stabilité, de la continuité institutionnelle, comme je viens de le dire. Donc c'est un homme qui aspire confiance. C'est un homme qui aspire confiance aussi bien pour le peuple mauritanien, en tout cas surtout le peuple mauritanien épris par le climat de stabilité, le climat de la sécurité, et aussi un homme qui aspire confiance pour nos partenaires, notamment, parce que c'est un homme qui a joué un rôle extraordinaire, contenu de son charisme, contenu de son expérience en termes managériels, dans l'organisation des G5 Sahel, et donc je pense que, contenu de son profil, contenu de ses qualités en international, son profil, c'est son expérience déjà acquise dans la restructuration de l'armée nationale, etc., avec bien sûr l'apport sous la direction du chef de l'État. Il a pu restructurer l'institution de l'armée mauritanienne, et il a joué un rôle extraordinaire dans la mise en place de G5 Sahel. Je pense que sur ce côté-là, c'est un homme qui aspire confiance pour nos partenaires internationaux, et donc ça va permettre à la Mauritanie de continuer à jouer un rôle cardinal dans l'équation géostratégique de notre région, à savoir la G5 et le Maghreb. Sur ce côté-là, ce sera un événement, ce sera un événement majeur. Il y aura beaucoup de chefs politiques qui vont être présents, qui vont être invités de notre pays. Et donc, moi, je pense que c'est un candidat qui représente déjà un homme d'État, parce que, contenu, comme je viens de le dire, de son expérience, c'est un homme d'État opérationnel, et ça, c'est déjà un atout formidable pour notre candidat, et nous sommes convaincus qu'il sera le président de tous les Mauritaniens. Il sera le président de tous les Mauritaniens, et c'est un président aussi qui, justement, aspire confiance pour nos partenaires régionaux et internationaux. La stabilité et la continuité... La stabilité, c'est un élément fondamental pour la région, pour la question... Et donc, c'est déterminant, donc, dans votre choix de ce candidat ? Pour nous, absolument. Pour nous, la stabilité, c'est l'homme qui incarne les choix de la stabilité politique, les choix de la compétence, contenu de son expérience, et aussi, contenu de son charisme personnel, parce que c'est un homme qui a dirigé, quand même, les armées de la Mauritanie, et c'est un homme d'État opérationnel, de par son parcours, de par sa carrière, avec le président actuel de la République. Donc, c'est un homme dans lequel la volonté se croise, la volonté souveraine, la volonté souveraine de l'État, et la volonté du peuple Mauritanien, surtout... Bien sûr, nous sommes un pays démocratique, il y a d'autres candidats, et c'est quelque chose... Justement, on se propose... C'est déjà pour nous un atout, que ce sera une occasion, il y aura une participation de tous les partis politiques, qu'il y aura d'autres candidats... Bien entendu, ce seront donc des élections à caractère... Comment dire ? À caractère inclusive. Démocratique, inclusive, donc, vous avez parlé d'autres candidats, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pensez que cette annonce va pousser un petit peu l'opposition à se décider pour désigner son candidat ? Absolument. Nous souhaitons que l'opposition décide, afin de choisir son candidat une fois pour toutes, parce que nous, nous souhaitons que notre pays soit un pays modèle en termes d'alternance pacifique. Et c'est déjà... Nous croyons que c'est déjà le cas, mais ce sera encore un pas en avant d'organiser ces élections, comme nous avons déjà organisé les élections législatives et régionales dans un climat de paix et de stabilité. Tous les partis politiques ont contribué, ont assisté à cet événement. Aussi pour les élections présidentielles, tous les partis politiques vont assister, et ce sera déjà quelque chose qui montre que la pratique démocratique s'institutionnalise dans notre pays. Dans notre pays. Et c'est déjà quelque chose qui fait que notre pays est gagnant de cette expérience. Et je pense que ça, le mérite à cela revient à notre président, le président de la République, qui a donné l'exemple, et qui est rentré dans les années de l'histoire, en instaurant justement ces mécanismes de transparence électorale, mais aussi ces mécanismes d'alternance pacifique au sommet de l'État. Et je pense que ce sera une première dans le monde arabe. Et donc, moi, je tiens à appeler tous les peuples mauritaniens, surtout les habitants, les peuples de Nouakchott, de venir assister à cet événement qui aura lieu demain dans le stade... L'annonce de la candidature. Dans le stade de Cherna ou le Bidia. Et je pense que le choix n'était pas anodin aussi, parce que nous avons voulu, à travers cela, montrer que notre candidat incarne à la fois les valeurs qui découlent de l'esprit national, de l'esprit de l'unité nationale, et aussi avec un geste de valeurs sportives. Merci beaucoup. Donc, c'était donc le dernier mot. Donc, M. Béchir Oussassou Hamdi, je rappelle que vous êtes analyste politique, professeur à l'Université de Strasbourg en France, et vous êtes aussi président de l'initiative IJMA démocratique, donc de la majorité. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci pour vous et merci pour les spectataires. Et à demain. À demain. Le président sénégalais les renfilent pour un second mandat. Makissal a recueilli plus de 58% des voix devançant de loin ses adversaires. Ces derniers ont rejeté ses résultats provisoires, mais ils ne feront pas de recours. Les résultats sont enfin tombés. Au Sénégal, le président sénégalais Makissal remporte l'élection présidentielle dès le premier tour. Il a remporté son pari. À 56 ans, Makissal, au pouvoir depuis 2012, a devancé l'ancien premier ministre Idrissa Seck, le député anti-système Ousmane Sanko, le président d'université privée Issa Salle et l'ancien ministre Madji Kenyak. Makissal, 2,554,605, soit 58,27%. Idrissa Seck, 898,674, soit 20,50%. Ousmane Sanko, 687,065, soit 15,67%. Madji Kenyan, 65,002, soit 1,48%. L'ancien ministre Madji Kenyak, elle agit sale. 178,553, 533, 178,533, soit 4,07%. L'annonce a provoqué des scènes de liesse au siège de la campagne de Makissal. Ses partisans criaient leur joie, dansant et chantant au son des tam-tam et d'Imbalach, la musique la plus populaire du Sénégal, poussée à fond. Tristesse en revanche du côté de l'opposition qui rejette fermement ce résultat. Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel. Si son élection est définitivement confirmée par le Conseil constitutionnel, Makissal entend poursuivre la mise en œuvre de son plan Sénégal émergent, lancé en 2014. Cette victoire est diversement célébrée alors que les partisans de Makissal jubilent les sympathisants des autres candidats crient leur colère, qualifiant les résultats de hold-up électorale. Juste après la proclamation des résultats, l'opposition sénégalaise en Mauritanie a fustigé le verdict des urnes. Devant l'ambassade sénégalaise, des dizaines de militants de l'opposition ont manifesté contre ce qu'elle appelle un hold-up électoral. Nous sortons dans les élections présidentielles et le juge d'Emma Kadi a prononcé les résultats et il a sorti le vainqueur à 58,27. Ce qui est inadmissible, ce qui est anormal, ce qui est vraiment, on croit à un deuxième tour qui est inévitable, mais il nous a tous vraiment déçus. il a vraiment retenu le suffrage des Sénégalais. Du côté de la coalition gagnante, Beno Bokuyakar, représenté par le député de la diaspora nord-africaine, Morkandiaï, le discours et tout autre. Pour lui, les Sénégalais ont tout simplement été séduits par les réalisations de son candidat Makissal. Voilà, les résultats de l'élection sont sortis et avant tout, nous aimerions féliciter l'ensemble des autorités mauritaniennes et l'ensemble des mauritaniens qui nous ont permis de battre campagne, d'aller de Moukata à Moukata, voir nos compatriotes sénégalais pour les parler du bilan du président Makissal. Ce qui nous a valu ici en Mauritanie de rafler tous les bureaux de vote est de gagner à 52,60%. Et c'est ce qui se traduit aussi au niveau du Sénégal vu le bilan du président Makissal. Les Sénégalais ont plébiscité de son excellence le président Makissal et l'ont réélu au premier tour avec 58,27%. En tout état de cause, les ressortissants sénégalais attendent du président élu une amélioration de leur condition de vie en termes britanniennes. Un appel qui a été bien entendu. Je vais continuer ma mission avec l'aide du président Makissal. On va essayer d'améliorer les conditions de vie de mobilité des Sénégalais qui sont ici. Parce que ceux qui n'ont pas voté pour le président Makissal ce qu'ils disent et ce qu'ils fichent disent c'est en quelque sorte la liberté de circulation des personnes et des biens en Afrique du Nord en Maghreb. Pas seulement en Mauritanie c'est partout. Après deux alternances, le Sénégal vient de réussir encore une élection présidentielle considérée par les observateurs comme crédible et transparente. Des commissions dédiées à la gestion scolaire vont être créées au ministère de l'Éducation nationale. La ministre en charge de ce département l'a annoncé ce soir au cours du point de presse gouvernemental. Les présidents, les secrétaires généraux et les gestionnaires seront élus par les membres des commissions. celles-ci comprennent également des représentants des communes de l'association des parents d'élèves de l'encadrement pédagogique et des élèves. Ces commissions ont pour mission de contrôler et suivre la présence et la ponctualité des enseignants de contribuer à l'animation scolaire et à l'élaboration des plans d'action dans les écoles. Le président Gambien poursuit sa visite en Mauritanie après la signature de deux accords de coopération entre les deux pays. Adama Barraud a visité quelques centres d'intérêt économique à Nouakchott. Au port autonome, le président Gambien a visité la nouvelle extension du port. il a répondu des explications sur les différentes opérations menées à son niveau et les autres prestations qu'il offre. Adama Barraud a également visité le projet Aftout pour l'approvisionnement de Nouakchott en eau potable. Une centaine de journalistes des médias algériens écrits audiovisuels publics et privés étaient rassemblés en fin de matinée sur la place de la liberté de la presse à Alger. Leur but était de dénoncer les pressions subies par leur profession à la suite des restrictions de couverture du mouvement de contestation actuelle en Algérie qui est imposée selon eux par leur hiérarchie. Libérés nos collègues ont scandé les manifestants tandis que les journalistes interpellés tambourinés contre les parois des fourgons de police dans lesquels ils ont été enfermés et qui ont ensuite quitté la place. Non à la censure, quatrième pouvoir, pas une presse aux ordres ont donc encore clamé les manifestants aussi nombreux que les policiers qui les ont cerclés. L'Algérie connaît depuis près d'une semaine un mouvement massif de contestation contre la perspective d'un cinquième mandat du président Abdelaziz Boutfira 81 ans qui est au pouvoir depuis 1999. Donald Trump et Kim Jong-un se sont quittés abruptement après quelques heures sans même déjeuner ensemble incapables de combler le fossé qui les sépare sur le nucléaire. Faute d'accord, la cérémonie de signature d'une déclaration commune a été annulée quelques minutes avant la fin du sommet. La plupart des experts prédisaient pourtant un accord à minima pour maintenir une dynamique diplomatique bénéficiante aux deux hommes forts unis par une relation spéciale selon Trump. Ce jeudi, il a dû au grand jour son désaccord persistant sur la dénucléarisation avec celui qu'il qualifiait d'ami. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Macky Salle rempile pour un second mandat de 5 ans à 58% des suffrages. L'opposition rejette ces résultats sans pour autant faire de recours. Des commissions techniques pour la gestion des écoles. La ministre de l'Éducation vient d'annoncer leur création. Algérie, une dizaine de journalistes arrêtés à Alger. Ils protestaient contre la censure sur les manifestations opposées à un nouveau mandat pour Bouteflira. Merci d'être restés avec nous. Excellente fin de soirée sur SAAI TV. SAAI TV.